Thomas de Ormstown, Ormstown, moi j'aimerais pas ça vivre là, c'est comme un petit peu difficile à prononcer. Thomas, ma femme et moi sommes en affaire dans une petite entreprise enregistrée qui doit bientôt acquérir l'immeuble où nous opérons. On nous suggère fortement d'incorporer l'entreprise de façon à bien distinguer entre notre patrimoine familial et la compagnie. Est-ce vrai que nous distinguerions légalement notre patrimoine avec une incorporation? Première question. Et y aura-t-il vraiment un avantage à ce que nous incorporerions, mon Dieu c'est dur à dire ça matin, incorporions notre entreprise? Thomas de Ormstown, il y a des avantages, oui effectivement, à incorporer votre entreprise et c'est vrai que ça distingue votre patrimoine du patrimoine de votre entreprise. En fait, une compagnie c'est une personne véritable, c'est une personne juridique. Non, la personne morale, ça n'a pas de bras, ça n'a pas de jambes, mais ça a une existence juridique. Puis contrairement aux humains, une compagnie ça ne meurt jamais. Et oui, en créant une compagnie dans laquelle cet immeuble-là sera, puis tous les revenus qui vont être générés par cette entreprise-là vont être imposés. Bon, j'ai un appel, c'est-tu drôle, Jean? Aujourd'hui, j'ai pensé de ne pas mettre la salerie. Donc, on fait un saut quand ça arrive dans notre face. Je vais y arriver, Thomas, je vais y arriver. Donc, la compagnie, les revenus générés là-dedans vont être imposés dans la compagnie, pas dans vos mains personnelles. Parce que si vous n'avez pas d'entreprise, de compagnie, votre entreprise, à la fin de l'année, les revenus sont générés dans vos poches personnelles, puis vous allez être imposés là-dessus. Alors que lorsqu'on a une compagnie, on fractionne le revenu. Les revenus de la compagnie, c'est une chose, puis vos revenus personnels, c'est autre chose. Et quand la compagnie fait des revenus, bien, les dividendes, vous pouvez vous verser, votre compagnie peut vous verser des dividendes qui sont moins imposés que du salaire, puis que du revenu standard. Donc, ce sont des avantages véritables. si la compagnie fait faillite, vous ne faites pas faillite. Personnellement, à moins que vous ayez cautionné votre compagnie, là, oui. Mais sinon, la compagnie peut faire faillite, puis vous, vous ne perdez pas vos affaires. Voilà. Donc ça, ce sont des avantages d'avoir une compagnie. Alors, bonne fin de journée. Merci infiniment d'être là. Je vous invite à aller sur mon site internet marijosessalaurent.com pour voir mes services. Vous pouvez toujours me consulter, bien évidemment avec des honoraires, parce qu'il faudrait que je mange un petit peu de temps en temps. Donc, vous, vous pouvez me consulter par courriel, par téléphone. Si vous voulez, j'aille faire une conférence chez vous, j'aimerais ça. C'est sûr que ça prend un minimum de personnes. J'appelle ça des chaufférences. C'est le mot à la mode. Chaufférences, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un spectacle, c'est une chaufférences. Marcel, il va venir, il va me suivre, c'est sûr, hein, Marcel? Ensuite, si vous voulez, si vous prévoyez vous marier, bien moi, je fais ça dans la vie. Je célèbre des mariages à la grandeur du Québec et c'est toujours un plaisir de le faire. Ça, ça donne que j'ai un chum qui est DJ. Donc, on vous offre un projet clé en main pour la journée, c'est-à-dire que moi, je vous offre les conseils juridiques avant de vous marier. Je vous, je célèbre votre mariage. Je fais l'animation dans la salle. Donc, j'anime votre monde, mon conjoint sur la scène, Jean-François, il fait la musique et il anime aussi avec moi. Donc, c'est un projet clé en main. Ça me ferait vraiment plaisir d'aller célébrer votre mariage chez vous. Si c'est le cas, réservez votre date avec moi. C'est parce que si vous voulez faire ça un samedi, il n'y en a que 52 par année. Et si c'est un autre jour, je suis toujours disponible. En tout cas, je m'arrange le plus possible pour l'être. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501